Fillon mis en examen Que s'est-il dit dans le bureau des juges ? Franois Fillon a été mis en examen mardi pour détournement de fonds publics et recèle d'abus de biens sociaux, notamment. Lors de son audition le candidat LR a refus de répondre aux questions des juges. Il voulait éviter le tribunal médiatique. Franois Fillon a été convoque mardi matin par les trois juges d'instruction en charge de l'affaire concernant les emplois perçous messes fictifs de son pousse et de deux de ses enfants. Un rendez-vous, avancé de 24 heures la demande du candidat LR afin d'échapper au journaliste, qui s'est achevé par sa mise en examen pour détournement de fonds publics, recèle d'abus de biens sociaux et manquements aux obligations déclaratives à haute autorie pour la transparence de la vie publique. Franois Fillon est arrivé 9h30 au pêle financier dans le X arrondissement de la capitale accompagne de son avocat Mel Trampenin Lévy. L'ancien Premier ministre et sa défense ont été re-us par les trois juges d'instruction, Serge Tourner, Saint-Fanny Tachaud et Aude Burecy, en charge de l'information judiciaire ouverte le 24 février dernier. Le candidat LR a obtenu l'avancée de cette convocation in extremis APRS que le juge Tourner a réussi déplacé une confrontation concernant l'affaire des sondages de l'Élysée entre Claude Buanté, Patrick Buisson et Emmanuel Mignon. Face au juge, APRS la lecture des faits, Franois Fillon est pourtant resté muet face aux questions se retranchant derrière un droit PR vu par le Code de Proc Dur pénal. Il s'est content d'une déclaration, dans laquelle il s'en est pris au calendrier judiciaire de l'affaire. Il est de mon devoir de répondre la convocation que vous m'avez adresseux, a-t-il. Quel que puisse t'erremer des accords sur la MTOC qui aperceive la détermination de la date de cet interrogatoire, le respect des lotories judiciaires s'impose chacun d'entre nous. Dans un plaidoyer, il s'est appliqué prouver la vératie de l'emploi à son pouce comme assistante parlementaire puis comme conseil relitraire la revue des deux mondes. Il est également de mon devoir de venir aujourd'hui devant vous afin de vous affirmer, oui, j'ai emploi mon pouce et la héralite de son travail et tienne déniable, dit-il. Cette héralite a été confirmée dans le détail par plusieurs personnes qui ont travaillé ces CTS durant de nombreuses années. Franois Fillon a alors estime que la charge de la preuve a été renversée. Le me mettant dans l'obligation de démontrer mon innocence Glissement esmantique Tout comme le candidat Lézère publicain, son avocat s'en est pris au parquet national financier, l'origine de cet encteux, notant que le PNF n'aurait pas transmis deux notes sur les faits et le droit applicable que la défense de Franois Fillon lui aurait remise. APRS avoir entendu ces éléments, les juges d'instruction se sont retirés savant de revenir, en fin de matin eux, signifier au candidat LR sa mise en examen pour détournement de fonds publics, recèle d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives la haute autorie pour la transparence de la vie publique. Dessormé, le calendrier judiciaire de Franois Fillon de Vressolgère APRS avoir entendu le candidat LR, les juges d'instruction ont convoqué Pénélope Fillon, théâchoriquement, le 28 mars. D'autres auditions ou confrontations devraient TRE organier les sans imaginer que l'ancien premier ministre ne sera pas jugé avant la PR sidentielle. Mais surtout, la défense du candidat LR va déposer des recours et dénoncer les décisions de justice, commencées par cette prémie remise en examen. Sous-titrage ST' 501